Salut les internautes ! Je suis soufflée parce que j'ai fait du sport musculaire aujourd'hui. Enfin bref, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, ça fait nickel ! Mais comme je le dis toujours, enfin bref, aujourd'hui je vais vous parler d'un personnage que j'adore. Il s'agit de Claude Sia. Mais pas de Claude François, on est d'accord. Alors si vous ne connaissez pas Claude Sia, vous ne connaissez pas le prince des dragons. Parce que cette fille est iconique. En plus d'être la fille de Viren, elle est je pense la soeur jumelle de Suren. Et ils ont grandi sereinement ! Bon d'accord. C'était trop tentant. Et qu'est-ce que je pense d'elle ? Elle est très belle et très courageuse. Je pense que je serais-tu là à mettre à Gryffontor. À moins qu'elle soit une chapeau flou. Comme Nyx. Mais je m'écarte. Franchement, qui n'aime pas Claude Sia ? C'est sûrement l'un des meilleurs personnages de la série. Non seulement elle est belle, mais en plus de ça, elle tient de la magie de son père. Et en plus, presque à la toute fin de la session 3, Viren a dit, « Malgré tout ce qui s'est passé, tu es toujours resté à mes côtés. » Et ça, pour moi, c'est l'une des plus belles scènes de la série. Et pour moi, un père doit se comporter comme ça. Enfin, un parent, même célibataire. Et Viren est célibataire. Et pourtant, il a quand même élevé deux gosses. Donc le mec, il est potasse, quoi. Quand même, pour élever deux gosses seul, il faut avoir du courage. Et Claudia, c'est ma petite princesse. Si c'était ma belle-fille, alors là, ou si c'était ma fille tout court, je l'endurcerais comme pas possible, quoi. Et enfin, si c'était ma fille tout court, je l'aimerais comme pas possible. Et je lui donnerais la meilleure éducation au monde. Et Sören aussi.